Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CineFiles pour cette troisième partie de la quatrième FAQ ! Je vous remercie pour vos commentaires, pour toutes vos questions, je vous remercie de me suivre également. Ça me fait très plaisir de continuer cette FAQ, j'en ai aucune idée de quand elle va se terminer, mais ça c'est seulement que j'ai déjà enregistré 6 heures. Alors bien sûr ce sont 6 heures qui sont travaillées par la suite pour faire un petit peu moins, pour faire des vidéos de 50 minutes, mais voilà, je crois qu'on va être bien parti pour peut-être battre le record, je ne sais pas. Mais en attendant il y a plein de questions, je ne vais pas trop tarder à y répondre, mais avant je voudrais faire un petit préambule, un petit avant-propos sur la rétrospective Disney. Vous voyez que je prends mon temps pour faire les vidéos suivantes, la vidéo suivante sera, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, je crois que c'est la ferme se déchaîne ou un truc comme ça, c'est Home on the Range en anglais. C'est un western avec des vaches, ça promet, c'est un très très, enfin c'est pas un très mauvais Disney, j'ai assez apprécié, mais il a très mauvaise presse. Donc nous verrons ça ensemble bientôt, mais pourquoi je fais durer un peu le plaisir ? Parce que j'ai un nombre d'analyses que je dois faire avant de faire la vidéo de conclusion, et ça prend beaucoup de temps, surtout que je voudrais terminer des grosses analyses qui n'ont rien à voir avant de commencer celle de Disney. J'ai des textes à écrire, ça prend beaucoup de temps, et donc c'est pour ça que je distille vraiment, j'étire la distance entre chaque critique de Disney, mais c'est pour essayer de me laisser le temps de faire ces analyses, pour vous les fournir, voilà, même si j'aurais peut-être voulu en faire plus, j'en ai déjà fait beaucoup sur les dessins animés, donc normalement il y aura encore 4 analyses à peu près, donc voilà, il faut encore que je les fasse, je ne fais pas ça en plein temps, sachez-le, donc je fais déjà, je prends déjà énormément de temps, donc c'est juste parce que j'ai encore des choses à faire, des choses à écrire. Autrement j'aurais déjà tout balancé depuis Belle Lurette, mais ce n'est pas le cas, donc ne vous inquiétez pas, je sais que je n'ai pas terminé Disney, mais c'est juste que j'ai encore beaucoup de choses à écrire, et donc je ne voudrais pas, comment dire, me dépêcher et faire mal mon boulot, ou devoir arrêter les choses et publier des analyses hors cycle de Disney, je reviendrai sur Disney après avoir fait la rétrospective, mais ces analyses je peux encore les inclure dans le cycle, donc ce serait un peu con de s'en priver, donc je préfère prendre un peu plus de temps, ne vous inquiétez pas, ça viendra quand ça viendra, mais je pense qu'après la FAQ je balancerai une nouvelle critique de Disney. Ceci étant dit, nous allons commencer toutes ces petites questions. Les questions de Tom Mioche, selon toi le filon scénaristique basé sur la fin du monde est-il épuisé maintenant que les diverses échéances sont passées ? Cette obsession de fin du monde au cinéma est-elle typiquement occidentale, et si oui les émotions liées à ce genre d'événements, ou plutôt de non-événements, peuvent-elles être utilisées ou exploitées dans un scénario de catastrophe, ou d'autres genres ? Je pense qu'on continuera à en avoir, après il ne faut pas penser que c'est forcément un gros filon et qu'on en a régulièrement, quoique, le film catastrophe, on en a toujours, mais c'est aussi des toutes petites productions qui ne sont pas très chères, mais on en a quand même beaucoup, mais c'est souvent des directs ou vidéos, il y en a peu comme ça qui sont vraiment produits par des grands studios, avec beaucoup de moyens, d'effets spéciaux et tout ça. On n'en a jamais eu beaucoup, vraiment des films de pure fin du monde, vraiment du type 2012 quoi, où le jour d'après, comme par hasard, c'est le même Réal qui a fait ces deux films, donc ce n'est pas non plus typiquement occidental, je pensais à un film, je crois que ça s'appelle Last Days, ou un truc comme ça, c'est avec une grande grande vague, c'est je crois un film coréen, donc quand on creuse un petit peu, et bien on a aussi des films de ce type là un peu ailleurs. Après, tu peux bien penser que c'est un film qui peut coûter plutôt cher, il faut beaucoup de figurants ou des figurants numériques, ça, ça ne se fait pas comme ça, et bien sûr, il faut que l'effet spécial soit bien foutu, et comme par hasard, c'est les Américains, parce que tout simplement, ils ont énormément d'argent pour faire ce genre de choses. Le cinéma de fin du monde, ce genre de choses, c'est aussi très lié au jugement dernier, et du coup, à quelque chose qui se rapproche de la Bible, et bien sûr, les Américains, ils sont à fond dedans, façon de parler, ils sont à fond dedans, mais ils sont très sensibles à ça, et donc, ils sont plus enclins à faire ce genre de films, à donner une allure de fin du monde à beaucoup de leurs films, même si ce n'est pas forcément des films catastrophes. Là, je te réponds un peu en désordre, mais je pense qu'on en aura toujours. Il ne va pas s'épuiser, mais bien sûr, il y en aura moins. Mais on en aura toujours, puis je trouve que ce sera un peu dommage de se couper de ce genre de films, où il y a de l'enjeu, parce que clairement, les films de fin du monde, il y a de l'enjeu. Le fait que ce soit un film choral, 2012, permettait de rendre compte de l'ampleur qui s'étend sur tout un pays entier, bien sûr, sur le monde, mais on se concentrait sur les Etats-Unis, et ça, c'est plutôt bienvenu. Bien sûr, les personnages sont clichés, mais je crois que le but d'un film catastrophe, c'est de représenter tous les spectres de la nature humaine, bien sûr, en grossissant le trait pour que ça soit plus visible, parce que le film n'est pas là pour dresser des gros portraits psychologiques de fous, c'est plutôt là pour faire du spectacle. Les émotions liées à ce type d'événement peuvent être utilisées pour des scénarios de films catastrophes. Oui, mais non, mais c'est clairement ça. Je veux dire, quand on a des représentations du 11 septembre, les gens, ils appuient, les gens qui font les scénarios, ils savent que c'est dans l'inconscient collectif, le 11 septembre, maintenant. Donc, ils en jouent, mais bien sûr, ce serait con de ne pas l'utiliser, de ne pas exploiter ces émotions des personnes qui ont vécu des choses traumatisantes et bien sûr, de la peur. Hollywood utilise aussi la peur dans ses films pour après véhiculer des choses. Combien de fois, dans les années 50 ou même 60, voire même plus, il y avait la peur des rouges, la peur du communisme et tout ça, et ça se représentait à travers les fourmis rouges. Dans Zem, qui est un vieux film de monstres, où on a des fourmis qui attaquent la ville et tout ça, je crois que c'était des fourmis rouges. En tout cas, bien sûr, le film était en noir et blanc, donc ouais, c'est des fourmis noires. Mais pour le spectateur, il savait très bien que ces fourmis, c'est la peur du communisme. Donc, il y avait aussi, à une autre époque, on utilisait aussi l'ambiance pour créer des psychoses à travers les films. Mais bien sûr, et c'est ça peut-être le plus dramatique dans ce genre de cas, plus politique, on exploite et on répète une méthode de pensée. C'est-à-dire que les communistes, il faut les rouges, les mecs de gauche, il faut les éliminer, il faut les dénoncer, ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait normal que des émotions liées à ce genre d'événements soient exploitées. Des événements, des faits divers qui sont assez dramatiques, qui sont après repris en film. Donc, on essaye de garder les mêmes émotions qu'ont les personnes quand ils ont regardé l'événement à la télé. Et après, on fait un film sur ça pour qu'ils soient dans la même émotion que ce qu'ils ont vu à la télé. Donc, c'est tout à fait normal. Après, je ne pense pas qu'il faut lancer la pierre. C'est une méthode, comme une autre, pour créer des émotions. Et ça, des fois, ça marche très très bien. Donc, après, crier, oui, c'est un scandale parce qu'on nous exploite. Oui, ben, excusez-moi, mais quand on va au cinéma, on nous exploite aussi un petit peu. On exploite notre cerveau et notre cœur quand on regarde un film. Ça veut dire, le film, il est créé pour nous donner des émotions. C'est-à-dire qu'il nous exploite émotionnellement pour qu'on soit ému. Mais le film, il est fait d'une telle façon pour nous créer des émotions. Donc, en quelque sorte, il nous exploite aussi. Parce que là, je vois les gens tout de suite, « Ouais, mais c'est de l'arnaque ! On nous manipule ! » Mais le cinéma, c'est le cas de la manipulation. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut plutôt, comment dire, accueillir cette manipulation à bras ouverts pour justement développer des grandes émotions. et après, prendre son pied devant un film, tout simplement. On essaye de trouver toujours la nouvelle menace. À un moment, on aura des nuages toxiques, ou des trucs genre phénomènes de Shyamalan, où on a la nature qui se révolte. On trouvera des choses toujours pour fabriquer des films catastrophes. Il suffit juste d'avoir l'idée, tout simplement. Ensuite, des questions de n'abourupage. Qu'est-ce que tu attends d'un film ? Qu'il me divertisse, tout simplement, quand je vais au cinéma. Et quand je regarde un film, je veux souvent partir de la réalité. Non, mais c'est un peu ça. J'ai vraiment envie de partir. J'ai envie de voyager. J'ai envie vraiment d'un bon film d'aventure. C'est souvent ce dont j'ai envie. Je veux ressentir le drame qui se passe dans certains films. Je veux être vraiment à l'intérieur. Je suis vraiment pour un cinéma de l'immersion. Et pas vraiment un cinéma qui court-circuit l'identification. Je n'attends pas du cinéma qui me ramène à ma propre réalité. Si j'ai envie de voir des gens s'engueuler dans une rue, je ne vais pas aller voir un film français. Je n'ai qu'à ouvrir la fenêtre. Et en plus, je suis à Paris. Donc, ça ne manque pas. Je suis aussi assez intéressé par des films d'expérience. C'est-à-dire des films comme Hunter the Void. Mais je ne vais jamais les voir au cinéma. Ça me créerait une impression trop énorme. Ce serait trop puissant. Ce serait trop... Ce serait trop. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas aussi voir les films d'horreur. C'est trop. En plus, se faire peur pour se faire peur. On a suffisamment de choses comme ça en vrai pour se faire peur. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais aller au cinéma voir des films comme ça. Là, encore une fois, je regarde des films d'horreur parce qu'il faut être un petit peu au courant de ce qui se fait. Je regarde beaucoup de choses au final parce que je dois les regarder. Parce que sinon, ça fait un déséquilibre dans la filmographie que j'essaye de me faire. Donc, il faut regarder les choses. Donc, c'est presque en me forçant. Des fois, je me dis, oh tiens, on va regarder un film d'horreur juste parce que, voilà, il a eu un peu de reconnaissance et il a bien marché. Souvent, il y a des trucs intéressants, mais ça ne me fait pas grand-chose. C'est vraiment les films avec du suspense. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Mais un suspense qui prend aux tripes. Clairement, moi, Captain Phillips, c'était ce genre de choses. Mais ce sont des films, encore, Captain Phillips, les films de Paul Grimblast, ce sont des films où on rentre assez facilement dedans. C'est un cinéma de l'immersion. C'est un cinéma de la caméra à porter. On veut faire croire à ce qu'on voit. Dans un second temps, j'aime bien les films qui sont des mises en abîme. En découle presque ta deuxième question. Le cinéma, lorsqu'il est une passion, cesse-t-il d'être un divertissement ? Il entend par là, lorsque je me place en tant qu'analyste, façon de parler devant un film, cesse-t-on d'être diverti ? Non, on ne cesse pas d'être diverti, mais ça devient plus compliqué. On est plus résistant. C'est un peu ça, hein ? On est plus résistant. Parce qu'on est plus exigeant. Parce que c'est son métier de monter des films, ou d'en réaliser, ou de les critiquer, ou de les analyser. La passion est là quand le film est bien fait, mais au-delà de ce qu'on peut, comme ça, ressentir. Après, c'est l'éducation, encore une fois, comme je le disais, dans une autre réponse. La sensibilité qui fait qu'on peut être encore diverti, ou qu'on peut être encore pris par le film. Je ne pense pas que la passion cesse. La passion, c'est aussi être un spectateur. Donc, elle ne part pas comme ça, devant un divertissement. Tu me parles aussi de la dédramatisation constante dans les films de Marvel. Tu compares cette dédramatisation à une forme d'insensibilité des personnages par rapport à une situation mettant en péril la vie de tous. Qu'est-ce que tu attends, précisément, de ce genre de film ? Est-ce que ce serait une approche plus psychologique des personnages principaux ? Comment faire pour que l'humour n'inténue pas le drame dans un film ? Alors, c'est vrai que Marvel, j'ai un petit problème avec cette maison, pour l'aspect comique. Après, j'ai beaucoup aimé le dernier Captain America. Mais, encore une fois, c'est un gros problème. Je n'attends rien de Marvel. En fait, je pourrais m'en dispenser, mais on a envie d'avoir des images, des trucs qui pètent de tous les côtés à un moment, parce qu'on rentre du boulot, on est un peu fatigué, on veut un film d'action, avec des trucs qui pètent, et à la limite, on s'en fout du reste. Bah, ok, on regarde Marvel. Mais, en aucun cas, Marvel ne serait aussi riche, analytiquement parlant, par rapport à d'autres films plus dramatiques des films de DC, que je trouve qui fourmillent de plein d'idées. C'est sympa, mais c'est complètement oubliable. Alors là, mais complètement oubliable. Pour moi, Marvel, c'est oubliable. Après, j'espère toujours qu'à un moment, on aura le film dramatique, qui est vraiment bon. Parce que Captain America, c'est sympa, c'est un bon film d'action. Les deux films Captain America sont les plus sérieux, de toute la bande Marvel, à mon avis, tout simplement parce que le personnage principal n'est pas un monstre de foire, c'est quelqu'un qui veut faire son boulot, c'est quelqu'un de patriotique. Et donc, nous n'allons pas rendre le patriotisme ridicule. Donc, bien sûr, c'est nécessaire de rendre ce personnage dramatique. Les gags sont créés par des situations et non pas par des répliques du personnage ou quelque chose comme ça. Donc, déjà, c'est un humour un petit peu plus travaillé. Je pense que pour que l'humour n'atténue pas le drame dans un film, il faut que ça soit juste bien placé au bon moment. Parce que l'humour, ça fait des cassures de rythme. Et après, il faut reconstruire la dramatisation. Et c'est presque plus difficile de la reconstruire que de la détruire. Vous vous en doutez bien. Quel film je pourrais donner où la dédramatisation est importante, mais quand même assez réussie ? Je pense à des films qui sont très réussis, mais en fait, l'adrénaline marche très bien, mais il n'y a pas de suspense. Je pense par exemple à La Momie, le film de Stephen Summers, le remake. Il y a plein d'humour partout, mais il y a une telle dose d'action et c'est assez bien filmé quand même qu'on est quand même vachement emporté. Et là, du coup, ça me bloque moins. Je pense qu'il y a une affaire d'enjeu dans tout ça. C'est vrai, dans La Momie, il n'y a pas un grand enjeu. Donc, je pense que je peux tolérer, tolérer, accepter la dédramatisation importante du film. Alors que voilà, pour les super-héros, ce sont des enjeux de destruction et de mort de personnages. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Et on lit cet enjeu catastrophique, parce que c'est vrai que des fois, c'est assez catastrophique, ce qui se passe dans les films, à des personnages comiques qui disent « Mais non, c'est pas grave, nous sommes dans un film de super-héros, voyons. » Ça, j'ai du mal à... J'ai plus de mal à accepter. Oui, voilà. Après, ça vient aussi de mon éducation. J'ai vu les super-héros avec Batman. Donc, bien sûr, après, j'ai une tendance à me caler sur ça. Donc, ne m'envoyez pas quand même si je bloque là-dessus. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des goûts et des couleurs. Moi, j'ai beaucoup plus de mal avec les films qui jouent à fond sur le dédramme. Voilà. On démolit le drame. Et qu'est-ce qu'il reste après ? Une farce. De la comédie. Et faire de la comédie avec un genre qui pourrait être tellement plus... qui pourrait atteindre une valeur tellement plus forte. Mais c'est vrai. C'est ça. La comédie, c'est basique. Il faut bien dire ce qui est. C'est amusant. Voilà. On se moque de l'autre. Ce genre de choses aussi. Mais je pense que le placer comme ça dans le genre du super-héros, bien sûr, on peut le faire. Mais à tir la rigole, je suis plus de mal pour ce que pourrait devenir le film de super-héros. Après, je sais bien que... Parce que j'ai vu des documentaires tout récemment, que Marvel, c'est quand même une patte dans les bandes dessinées même. Donc c'est bien normal que nous nous retrouvons dans les films. Parce que les personnages sont comme ça. Bien entendu. Mais après, en goût personnel, moi, quand je vais voir un film de Marvel, il faut déjà qu'on y traîne. Non, mais... J'irais voir tout de suite le Avengers. C'est bien entendu. Mais je ne me presse pas pour aller les voir. Et en même temps, je sais que je ne vais pas prendre un pied monumental. Après, je peux apprécier le film. Parce que j'ai vu, là, tout récemment, les Guardians de la Galaxie. C'était très sympathique. Voilà, ça me faisait un peu penser Mass Effect et tout ça. Ça m'a fait bien plaisir. Ça ne me laissera aucun souvenir dans la tête. Pour moi, statut basique, c'est sympa. Au suivant. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal comme ça avec les films qui jouent beaucoup sur cette carte-là. Et finalement, bah, derrière, voilà, c'est les Guardians de la Galaxie. Pour revenir sur eux, c'est de la belle science-fiction avec des effets numériques partout. Voilà, des personnages très typés. Voilà, voilà, voilà. Bon, je... Ouais. Ouais, mais c'est sympa. Mais bon, franchement, j'ai l'impression de tourner en rond dans la question. Bon, je vais m'arrêter là. C'est de toute façon une question qui mérite toujours d'être à jour et continuer la réflexion dessus. De toute façon, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Dramatisation et dédramatisation. Donc, je vais continuer à essayer de cogiter un peu dessus au fur et à mesure que je vois des films. mais tu as bien fait de m'indiquer ce point-là parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller assez rapide sur ce mécanisme et sur ce qu'il implique et sur mon ressenti par rapport à ces phénomènes dans les films. la façon dont il les narre, dont il les montre aussi. C'est bien que tu m'aies repris sur cette question. Après, je ne sais pas si ma réponse ne t'aura plus. Mais en tout cas, j'aurais eu la décence de développer un petit peu. En tout cas, je te remercie. Mais tu as une dernière question. Qu'est-ce que le réalisme au cinéma ? Alors là aussi, c'est tout un drame. Là, c'est ce que moi, je pense. Je ne veux pas dire que c'est la vérité vraie. N'allez pas après dire « Ah, mais parce qu'il l'a dit, c'est comme ça. » Non, 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 non. Puisque je ressens du réalisme au cinéma, après, il y a les courants du réalisme et on ne va pas s'en sortir. Parce que je pense au néo-réalisme italien. Alors là, on n'a pas fini. Mais filmer la réalité. Parce que c'est cet enjeu dans le réalisme. On a le réel, mais on a le réel aussi. C'est rendre quelque chose réaliste. Faites que suffisamment réaliste pour qu'on y croit. Par exemple, les films... Je reprends des exemples tellement bateaux, mais je suis désolé, mais « Il faut sauver soldat Ryan », ça semble être réaliste. On peut y croire. On peut être dedans. On peut être immergé. On peut se dire que c'était comme ça. Alors que ce n'est pas que du tout comme ça. Prenez un autre film, Fury, de cette année. Enfin, de l'année dernière, plutôt. Mais là, ce n'est pas réaliste du tout. Avec des espèces de tirs de laser verre et bleu. Verre et rouge, pour faire un peu guerre des étoiles. c'était une super bonne idée. Mais pour le coup, ça, ce n'est pas réaliste. Parce que les tirs d'obus ne font pas des couleurs. Mais voilà. Il faut sauver le soldat Ryan. Il y a tout un travail de la caméra à l'épaule. Bien sûr, les gens, ils sont dans l'eau. Ils sont sales. Voilà. Ils ont des fusils d'époque. Ils ont bien sûr tout le costume. Ils se déplacent dans des environnements qui sont détruits, qui nous semblent être de cette époque-ci. ça semble réaliste. On peut y croire. On peut être à cette époque-là. Mais bien sûr, les spécialistes ne vous diront pas que c'est le réel puisqu'il y a des imperfections. Il y a des tels ou tels véhicules qui ne devaient pas être à ce moment-là en France. Des choses qui ne devaient pas être placées de cette façon. Donc, la différence entre le réel et le réalisme, c'est le degré d'authenticité que veulent bien mettre les équipes techniques. tout simplement. L'univers dépeint souvent par Jean-Pierre Jeunet, c'est très beau, mais ça ne semble pas réaliste. Ça semble être presque une fable. Alors que des films, par exemple, les films des Frères Dardenne, eux, c'est vraiment du réalisme. Alors là, on n'est pas loin du réel. Mais c'est leur grande thématique, filmer le réel, faire que les acteurs soient vraiment dans leur rôle. Ils filment dans l'ordre chronologique toutes les scènes. Donc, vraiment, il y a un réalisme qui se dégage. C'est l'application de l'équipe technique pour rendre les choses crédibles. Et bien sûr, quand on dit ce n'est pas réaliste, c'est presque un petit peu de mauvaise foi parce que quand on va au cinéma, il faut aussi accepter des choses. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, le spectateur, il va voir tout devant lui. Il ne veut pas faire l'effort de travailler un petit peu son imagination et son degré d'acceptation des choses qu'il y a autour de lui. Par exemple, accepter qu'il y ait des choses incohérentes. Voilà, parce qu'on est dans la fiction qui ne peut pas tout montrer. C'est accepter ça. Et là, tout d'un coup, mais l'été là avant, ce n'est pas réaliste. Bien sûr, si on commence à faire ce genre de réflexion, on ne va pas aimer beaucoup de films et surtout beaucoup de films contemporains. Dans un moment, il faut aussi lâcher un peu du lest, ne pas penser forcément le réalisme à tout prix ou alors on s'enferme dans une catégorie de cinéma. Il y a des films très réalistes, des films où vous sentirez le réel, des films qui imitent assez bien le réel, mais c'est une catégorie de films. Ce ne sont pas tous les films et donc si vous commencez à être enfermé là-dedans, c'est un petit peu dommage. Il faut essayer de s'ouvrir à n'importe quoi, même aux films complètement irréels. C'est un enjeu intéressant, je ne vais pas rentrer davantage parce que sinon, je ne vais pas terminer la FAQ, mais oui, c'est une question super intéressante, mais je pense que tu auras cerné un petit peu cette idée des réalismes. C'est de la fiction, il ne faut pas l'oublier et donc, il y a des choses qui font entorse à ce réalisme et c'est ta capacité à accepter ces choses qui fera que tu seras immergé dedans. Voilà. Je ne veux pas aller davantage, j'espère que mes réponses ne t'auront plus et j'espère que cette question du réalisme sera un peu plus claire pour toi. En tout cas, je te remercie de m'avoir posé toutes ces questions. Ensuite, des questions de Thomas Albert. Que penses-tu du cinéma de David Fincher et quels sont les films préférés le concernant ? Je ne suis pas un aficionado du cinéma de David Fincher. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est maniaque bien que tout semble présager mais c'est vraiment quelqu'un qui fait des mises en scène très très fines. Après, il y a des choses que j'aime beaucoup dans ses films mais ce n'est pas forcément issu directement de lui. Enfin, c'est plus les acteurs en fait. Ouais, c'est un cinéma qu'il faut regarder de toute façon aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a fait la transition entre le film et le numérique et qui a maintenant son style vraiment avec le numérique et ça, c'est vraiment très intéressant parce que souvent, il y a les réalisateurs qui survivent mal à la transition film et numérique. Mais je trouve que après, ce sont ses collaborateurs mais je trouve que son image, ce qu'on voit dans les films, c'est toujours un petit peu étalonné de la même façon. c'est des teintes verdâtres, brunes ou très très bleutées. Ça me gêne un petit peu. Après, c'est un style et c'est en cela qu'on peut dire que c'est un auteur qui a des pattes. Mais je pense qu'il faut bien l'accueillir quand même cet homme-là parce que c'est quelqu'un qui fait des films très très propres, très très léchés, toujours très remarqués. Pour terminer, ses films préférés, je n'ai pas tout vu. Je crois que je n'ai pas vu Zodiac. Après, il y en a que je n'ai plus vus depuis un petit moment donc je ne peux pas dire clairement. Je dirais éventuellement Seven. Comme ça, mais après, je dis ça, c'est que je l'ai étudié. Donc, mon avis est biaisé. Mais voilà, je dirais comme ça Seven mais ce n'est pas forcément sûr. Par contre, il y en a un que je n'aime pas. C'est Fight Club. Je n'aime pas Fight Club. Je pense que c'est ce côté anarchique, bordel, que je n'aime pas. Après, ça c'est mon éducation. Moi, je suis désolé. Je ne peux pas cautionner des personnages pareils. Trouves-tu injuste que les films de genre ou intimiste fassent moins d'entrée que des films un petit peu standardisés ? Ben, non, c'est tout à fait juste. Objectivement parlant, c'est juste. Ce sont des petits films, ils ont une petite promotion. Voilà. Alors, bien sûr, ils peuvent aller sur Internet et tout ça mais ce sont des films qui ont été rentabilisés. Après, il n'y a pas que l'argent, bien entendu, mais ce sont des films qui, de toute façon, vont se rentabiliser à l'international. Donc, ce n'est même pas un problème. Bien sûr, ça fait moins d'entrée parce que Lucy ou Transformers, c'est de la promotion au tank. Ah, bien sûr, tu ne peux pas comparer là, ce n'est pas possible. Enfin, ça ne sert à rien de le comparer, tout simplement. C'est tout à fait normal, en fait. Je ne vois même pas la question. C'est tout à fait normal. Mais c'est une affaire juste de fait, d'argent mis sur la table pour qu'on en parle à travers des émissions. Le fait, justement, que les films soient très souvent sur le devant de la scène et après, tu as les gens aussi sur Internet qui reprennent le relais. Non, non, il n'y a aucun problème. C'est des films qui vont toujours faire un peu d'entrée. Les films que tu cites, après, il y a des films, la Winter Sleep, c'est un film qui, moi-même, c'est des films qui ne se coûtent pas cher. C'est facilement rentabilisé si ça fait le tour du monde. Non, franchement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Même si tu trouves que ça ne fait pas assez d'entrée, les grosses machines, elles, vont donner de l'argent aux petits films. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ta dernière question, c'est une question. Oh là là. Je ne sais pas ce que j'ai là, je suis complètement blasé par les questions que je fais. Mais voilà, quel est le film le plus complexe que tu n'aies jamais regardé ? Déjà, première chose, pourquoi tout le monde demande des trucs le film le plus, le plus, le plus ? Comme si vous voulez avoir toujours le haut du podium et ne pas regarder des films qui sont un petit peu moins bons mais qui parlent de certaines choses qui sont complexes mais pas trop. Non, pourquoi vous voulez toujours les plus, les plus ? Parce que vous ne voulez pas perdre votre temps ? Mais avec le cinéma, il faut perdre son temps aussi un petit peu. Et regardez, pas forcément des méga trucs mais aussi regardez des petits films. Des films qui sont moins ambitieux qui sont des fois pas très bons pour qu'on se rend... Je ne parle pas de nanars ou de films mauvais mais des films qui sont juste un petit peu moins bons. Non, mais le film le plus complexe et encore plus... Ah là, on va s'amuser. Le plus complexe, mais tu parles de quoi là ? Tu parles du scénario, tu parles de complexité des personnages, tu parles de la structure, tu parles des thèmes, tu parles de quoi là ? Complexe. Parce que moi, je peux te sortir des exemples. Tu ne pourras même pas télécharger le film tellement il est paumé ce film parce qu'il est tellement obscur. Par exemple, je vais te donner un exemple. Après, si tu le trouves, moi je te dis chapeau et j'espère que tu comprendras quelque chose. Enfin, pour moi, j'ai compris 2-3 machins mais... La Clepsydre. Voilà, je ne t'en dis pas plus. La Clepsydre, je crois que c'est un film polonais ou hongrois, enfin un truc complexe. En gros, c'est Alice au Pays des Merveilles en vrai. Alors, complexe ou barré ? Voilà, mais aussi c'est des questions. Soyez un peu précis dans vos questions. Voilà, parce que là, je ne sais pas où je dois aller. Et c'est extrêmement énervant. Complexe, dans sa structure, du style Memento, voilà, complexe, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que moi, je vois d'autres choses. Je vois le mot complexe et des tas de petits mots et des tas de petites portes et des couloirs qui gravitent autour. Et je ne sais pas laquelle prendre de ces portes. Je ne sais pas dans quel couloir je dois rentrer. Alors, ça m'énerve. Donc, pitié, je veux m'arrêter là parce que la question, elle va juste m'énerver davantage. Donc, pitié, faites que votre question soit précise parce que sinon, moi, je ne sais pas du tout où aller. Voilà. En tout cas, je te remercie pour tes questions. Mais, je suis désolé, je fais un coup de gueule sur tes questions mais ça, c'est valable pour plein d'autres gens. Ne me prends pas la mouche. Thomas Albert. Je vais désormais répondre à deux questions de Maxime Thomasin. Hormis le niveau technologique, en quoi, un film peut-il être influencé par son époque, son contexte de réalisation ? Je ne vois pas trop ta question. Enfin, pour moi, ça me semble tellement évident. Tu veux dire qu'il y aurait quelque chose du contexte qui influencerait la façon dont on le fait ? Alors, je pense que c'est ça que tu veux dire. Par exemple, le lieu de réalisation. Après, ça, c'est des questions, moi, je suis plus en montage donc ça, je ne me pose pas trop ces questions. mais le lieu dans lequel les gens filment, ça peut tout changer pour un film. Surtout s'ils font les choses en vrai ou si c'est juste comme ça pour le décor. Il y a un climat politique du pays dans lequel ils sont qui peut poser problème. Le climat même politique général, bien sûr, quand il y a eu le 11 septembre, toujours cet exemple du 11 septembre, malheureusement, mais ça a influencé le tournage de beaucoup de films, des problèmes même pour certains films donc c'est tout un ensemble de choses qui font que le film, il va être influencé par son époque. Exactement, c'est tellement évident par son époque quand il y a, je ne sais pas, moi, en Russie, la chute du mur, il y a des films russes qui étaient sur la libération totale, enfin, qui étaient complètement euphoriques et les réalisateurs, bien sûr, ils captent ça, ils ne sont pas cons et bien sûr, typiquement, influencé par l'époque, bam, il n'y a plus de russes méchants, alors on a quelques films encore qui parlent de ça, voilà, les James Bond, des trucs comme ça, mais après, qui sont les méchants puisqu'il n'y a plus de russes pour le cinéma américain, eh bien, on en a d'autres, des monstres comme Godzilla, je pense à True Lies avec des Arabes, on commence à avoir des Arabes méchants, ça annonce déjà du mauvais, mais oui, on trouve d'autres menaces, voilà, je pense de nouveau à James Bond, Demain ne meurt jamais que j'aime beaucoup, vous avez une analyse sur la chaîne, bien sûr, c'est le quatrième pouvoir et même un pouvoir un petit peu nazi, voilà, parce que le mec, il dit, oh, l'Allemagne, elle était plus efficace dans le temps, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, oui, il y a des contextes aussi politiques et historiques qui influent sur ce qui nous est montré à l'époque, sur grand écran, à la télé aussi, le film est embarqué par la société, la question est un petit peu mal, j'ai l'impression en fait quand tu la poses que tu as déjà un peu la réponse, et que tu souhaitais peut-être que je te confirme une sensation, quelque chose comme ça, là, ce serait peut-être plus une étude sociologique qu'il faudrait faire, une étude historique, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de faire des travaux sur société et des trucs comme ça, j'ai mon ressenti par rapport à la société et ce qui peut avoir de lien avec le film, mais ce n'est pas du tout quelque chose que je creuse forcément, donc je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour vraiment développer longuement la question, bref, c'est des questions très compliquées, les influences, surtout c'est des hypothèses totales, on n'est jamais sûr, on peut être sûr quand on fait quelque chose, nous, qu'on est influencé par telle ou telle chose, par une époque, par une éducation, par des couleurs, n'importe quoi, mais quand on commence à parler d'autres personnes, surtout des réalisateurs, voilà, quand même assez, et des films qu'on n'a même pas vécu au cinéma, c'est très compliqué de se permettre de dire, ah, mais elle a été influencée par tel ou tel événement historique, ah non, 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 il ne faut surtout pas, c'est très, très compliqué, c'est pour ça que je te dis que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, enfin, je me permets de me protéger comme ça, il faut bien me comprendre, tu me poses une autre question, penses-tu que l'animation 2D, telle qu'elle a été popularisée par Disney, est vouée à disparaître du cinéma occidental, ou restera-t-elle simplement marginale comme elle l'est aujourd'hui ? Je pense que c'est un petit peu extrême comme position que tu as là, la 3D, bien sûr, est toujours beaucoup plus chère à faire que l'animation 2D, surtout qu'aujourd'hui, on ne fait plus de l'animation 2D comme on en faisait dans les années 50, il y a quand même des évolutions techniques, ne serait-ce que l'animation au stylé, donc sur une espèce de table pour les graphistes, ça, ça facilite beaucoup l'animation 2D, je pense qu'il y a quand même beaucoup de films en 2D, et bien sûr de séries, bien sûr, séries en 2D, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font, après, c'est des affaires de budget, c'est toujours très compliqué, surtout que, bien sûr, aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à des choses en 3D, donc la 2D a peut-être côte, mais on aura toujours des choses marginalisées, ça aussi, c'est très très fort comme terme, je ne pense pas qu'il faille aller forcément dans des extrêmes aussi importants, on peut apercevoir quand même régulièrement des films en 2D qui ne sont pas issus des grands studios, de même que des films en 3D qui ne sont pas issus des grands studios, ça reste plus facile pour des petites compagnies de faire un dessin animé en 2D qu'en 3D, mais je veux dire, on en aura toujours, ne serait-ce que juste les japonais, marginalisés, marginalisés, après c'est une affaire de diffusion, si les gens ne veulent pas diffuser de la 2D alors qu'il y a plein plein de long-métrages en 2D qui passent, ça c'est pas trop l'affaire du spectateur, le spectateur, il regarde ce qu'on lui donne et après on a l'impression que il y a moins de 2D parce que Disney, non, il y a toujours eu de la 2D, il faut juste chercher un petit peu, il faut un petit peu creuser et on se rend compte qu'il y a plein 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 de choses qui sortent, voilà, voilà, récemment j'ai de nouveau vu un film en 2D qui était génial, encore un film japonais comme par hasard, après c'est une affaire de mainstream et de vouloir gratter le plus large, donc on utilise aussi la technologie qui séduit le plus grand nombre et il se trouve qu'en ce moment c'est plutôt la 3D, donc non, je dirais pas que c'est marginal et puis la 2D comme la 3D ça me prend beaucoup de temps à faire donc on peut pas en voir toutes les semaines ça c'est un peu évident ça ne va pas se dépopulariser c'est tout à fait encore dans l'air du temps il faut juste lui donner un design moderne parce que bien sûr si on fait de l'animation en 2D comme on les faisait bien avant l'apparition de la 3D c'est sûr ça ira peut-être un petit peu mal mais il faut dynamiser tout ça et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc très très chouette Valère Productions m'oppose 3 petites questions la première si tu pouvais faire le remake d'un ancien film ce serait lequel et pourquoi alors j'ai pas pensé forcément à une réponse donc surtout ce que t'entends par ancien film c'est à partir de quoi avant ta naissance ou un truc comme ça qu'est-ce que je peux en termes de vieux vieux film je dirais peut-être le voyeur ou peut-être quoi que je veux déjà passer sur cette idée le voyeur le voyeur c'est un film de Michael Powell je crois qu'il date des années 60 début 60 c'est quelqu'un qui tue les gens en les filmant et je crois qu'aujourd'hui avec internet la possibilité de filmer à peu près n'importe quoi je crois que ce film serait parfaitement intégré dans le corpus actuel je parle pas forcément que ce soit un film entier en full footage ce qui était justement l'intérêt de le voyeur c'était quelqu'un qui avait des troubles c'est à dire un petit peu à la Norman Bates et qui filmait tout d'un coup les gens parce qu'il avait une frénésie de la caméra parce que c'est quelqu'un qui travaillait dans le cinéma donc je pense qu'on peut faire un film très réflexif tout en étant quand même un film trépidant une sorte de thriller je vois vraiment un truc comme ça regardez le voyeur de Michael Powell vous serez je pense étonné de la modernité de ce film dans les années 60 ensuite tu me poses une autre question quels sont les youtubeurs que tu regardes le plus bon ceux que je regarde vraiment beaucoup que je loupe presque aucune de leurs émissions c'est Fanta et Bob parce que c'est vrai quand on revient du boulot quand on revient du stage des trucs comme ça le soir on se fait un petit repas devant leur connerie moi ça me fait beaucoup de bien ils ont un truc qui me fait oublier les problèmes et tout ça le temps de leurs vidéos ça me fait très très plaisir quand je les regarde surtout des fois ce sont des jeux que j'aime bien donc je prends beaucoup de plaisir à regarder ce qu'ils font et il y a une deuxième chaîne que je regarde énormément je loupe quasiment aucune de leurs vidéos c'est Hearthstone FR Stratégie qui animé par Esquilax et David c'est donc du Hearthstone le jeu de blizzard le jeu de cartes les mecs mais ils ont une de ces patates ils sont extrêmement sympathiques et on voit des trucs de fou dans ce jeu et pourtant c'est pas un jeu auquel je joue énormément voire même j'ai désinstallé le jeu avant de partir en vacances de Noël mais j'aime beaucoup ce qu'ils font je trouve que c'est tellement agréable de les écouter voilà c'est un peu comme Fantaï Bob c'est vraiment le divertissement et la relaxation quand je regarde ces deux chaînes là il y a d'autres chaînes que je regarde aussi mais après c'est des chaînes qui ont un contenu très pauvre enfin je veux dire qu'il publie pas souvent mais à chaque fois qu'il publie je regarde par exemple ce que fait Usul sur là mes chers contemporains je trouve très très réussi alors lui lui mérite ses 2000 euros par épisode autrement voilà il y a plein de vidéos je regarde toutes les rediffusions des lives de Mr. Cool sur Hooper.fr j'ai appris plein de choses avec lui quand tu me parles question suivante des critiques que je préfère alors bon il y a des incontournables mais c'est plus parce qu'ils sont sur le devant de la scène ce serait bête de se couper de leur présence donc moi je ne veux pas te citer des noms super connus je vais te citer plutôt des noms plus obscurs mais des gens qui méritent vraiment d'être un peu plus suivis parce que ce sont des gens qui ont vraiment évolué je pense par exemple à une chaîne qui n'a pas beaucoup de vidéos mais dernièrement le mec il a fait une espèce de pirouette dans ses vidéos la chaîne s'appelle Johan from Outer Space dans cette chaîne là où il nous parle de films très très mauvais mais vraiment très très mauvais c'est vraiment des films tout pourris mais voilà il essaye un peu d'avoir son style c'est à dire c'est de la voix off j'ai toujours été un peu plus sensible à ça à des gens qui ne veulent pas forcément se mettre devant la caméra et qui essayent de trouver un timbre de voix une voix off qui marche vachement bien et dernièrement il a fait un truc qui s'appelle la fiche technique c'est une petite vidéo qui va nous parler d'un aspect particulier dans le cinéma en essayant de brasser large et de proposer quelque chose autour d'un thème principal il y a les durs à cuire le fusil de Tchèkhov les extraterrestres et la dernière fiche que je trouve extrêmement réussie la suspension consentie de l'incrédulité c'est une acceptation des invraisemblances dans un film on va dire que ça comme ça allez regarder cette chaîne c'est super intéressant là je trouve qu'il a trouvé un créneau voilà le mec il savait pas trop où aller je pense il a quelques vidéos sur les films et tout d'un coup il nous sort ce truc la fiche technique alors j'espère vraiment de tout coeur que ça va pas être zappé à cause des copyrights ça c'est toujours un grand problème mais je pense que là il a trouvé quelque chose qui peut faire venir des gens et surtout surtout il faut qu'il travaille bien sa vidéo je veux dire pas forcément dans le montage des fois il peut être un petit peu coincé c'est tout à fait normal mais que son texte ce qu'il a à dire soit travaillé et qui est de la recherche c'est la différence avec d'autres chaînes voilà qui se permettent de juste repomper certains sites ou des choses comme ça il doit s'approprier le texte et parce que moi aussi c'est vrai que je vais aussi sur beaucoup de sites pour aller chercher des informations et des fois je paraphrase carrément parce que c'est tellement bien dit mais voilà il faut qu'on sente qu'il y a un véritable apport de connaissances via des recherches dans sa vidéo et dans la suspension qu'on s'en dit de l'incrédulité dans cette dernière fiche technique c'était très réussi je trouve vraiment que c'était réussi donc je vous invite à aller voir Johan from Outer Space mais il n'y a pas que lui que je voudrais quand même mettre un petit peu sur le devant de la scène il y a une autre chaîne qui s'appelle Han Solist donc H-A-N Solist qui fait beaucoup de vidéos sur des vieux films alors pas que ça mais il s'est un petit peu spécialisé dans les vieux films et j'entends par les vieux films des vieux films des années 1900 des choses comme ça et voilà il parle un petit peu de films qui ne sont pas forcément connus voilà et je trouve que c'est aussi bien de se faire une spécialité alors ce n'est pas forcément Moïse de Glitch qui est quand même quelqu'un qui fait des vidéos sur des films des vieux films mais des films vachement connus même s'ils sont vieux alors que Han Solist je pense qu'il a un créneau en parlant de vieux films de Méliès des choses comme ça il y a un créneau franchement les vieux films personne n'en parle sur Youtube très très peu il y a vraiment un créneau à prendre et je pense que c'est un très très bon moyen pour lui de se spécialiser parce qu'on ne peut pas manger à tous les râteliers c'est impossible il vaut mieux créer une chaîne spécialisée et surtout ce que j'ai beaucoup aimé avec lui c'est qu'il a commencé comme Johan d'ailleurs un truc vraiment pas très bon en termes de qualité de la vidéo le micro la vidéo même c'était pas très bon et puis le mec il a évolué et c'est ça qui est formidable je préfère largement quelqu'un qui commence avec vraiment un très mauvais matériel et même une très mauvaise vidéo et qui va continuer à évoluer que voilà quelqu'un qui arrive tout de suite avec un truc nickel-cro mais après ça fait du sur place donc je préfère vraiment quelqu'un qui a évolué et lui c'est dingue comme il a évolué et vraiment je lui souhaite de continuer toujours plus loin toujours avec des vieux films qui sortent de nulle part et qui va nous mettre en évidence voilà vraiment vraiment il y a un moyen de faire quelque chose d'intéressant après je pense qu'il cherche encore le ton de sa chaîne donc je lui souhaite que de la réussite il y a Every Frame Painting qui est plus une chaîne anglo-saxonne où il y a quelqu'un qui parle des films à travers des petites vidéos c'est très sympa je sais pas comment le mec il fait pour avoir autant de films sans se prendre des coups de droit d'auteur dans la gueule mais bon il se trouve qu'il est encore là alors tant mieux il y a une petite jalousie de ma part je dois dire parce que c'est vrai que le mec il parle de Michael Bay il y a plein d'extraits et la vidéo elle est pour enlever qu'est-ce que c'est que cette arnaque il devrait y avoir sûrement des trucs de network derrière pour le protéger un petit peu sûrement ou alors il a dû négocier avec Youtube c'est pas possible mais en attendant ces vidéos sont très très claires c'est très court aussi ce qu'on peut peut-être lui reprocher moi j'aime bien les trucs assez longs qui parlent de films mais bon là c'est assez court mais c'est très très bien écrit et c'est bien réalisé donc voilà si vous n'avez pas peur d'écouter des trucs en anglais n'hésitez pas à aller voir Every Frame Painting et je terminerai avec Beats donc l'émission de Rafik Jumi sur la culture geek ça peut arriver des fois qu'il parle de cinéma par exemple il y a eu un hors-série tout récemment sur Mac Tiernan qui est très très bon voilà je trouve qu'on peut dire oui la télé c'est mauvais tout ça oui mais Beats quand même c'est produit par Arte ok un truc télé mais en attendant c'est quand même un bon contenu Rafik Jumi fait toujours des émissions très pertinentes il parlait par exemple des films comédie un peu caca bouda comme Dumb and Dumber en disant que c'était finalement une façon de méditer il t'argumente le truc mais vraiment c'est très très bon c'est vraiment très bon donc je vous invite aussi à regarder Beats je peux pas te dire celui que je préfère parce que ce serait un peu non mais je vais pas commencer à mettre des gens sur des podiums je préfère celui-là par rapport à celui-ci ça sert à rien du tout je préfère plutôt te dire deux trois chaînes voilà qui sont intéressantes qui vont évoluer qui continuent toujours qui sont toujours actifs donc je t'invite à regarder un petit peu ces chaînes je pense que tu pourras facilement taper leur nom sur Youtube tu les trouveras ensuite une question de Horius qui m'a posé des questions depuis Facebook comment ça fait-il que l'on voit une bande-annonce voilà du film en VF et ce ne sont pas les mêmes répliques qu'on retrouve dans le film est-ce une erreur ou est-ce assez fréquent selon toi ? c'est-à-dire du redoublage comme il appelle ça ce n'est pas une erreur parce que des fois ils font la sortie de la bande-annonce bien avant que le doublage entier voire même une partie du doublage soit terminée dans le film quand ils passent bien sûr le film dans les studios qui vont après faire toute la VF donc en attendant la bande-annonce elle est déjà là il faut en sortir une en VF assez rapidement donc ils prennent voilà des voix qui ne sont pas les voix définitives ça arrive souvent il faut dire par exemple je pense typiquement un exemple assez évident assez contemporain c'est Inception Inception nous avions eu alors je ne me rappelle plus des noms bien entendu vous le savez je pense que vous pouvez trouver les informations assez rapidement je ne fais pas de recherche quand je réponds à vos questions donc c'est juste en souvenir je me rappelle que pour Inception la voix que vous entendez en bande-annonce c'est celle du doubleur officiel de DiCaprio sauf que quand nous voyons le film c'est une autre voix qu'on entend parce qu'il semblerait que celle de DiCaprio ne faisait pas assez mature donc ils ont changé alors que moi j'aime beaucoup la timbre de la voix de DiCaprio en VF après c'est qu'un problème qu'on voit en VF bien entendu mais bien sûr ce n'est pas une erreur du tout c'est parce qu'il y a une affaire de stratégie je ne pense pas que les studios donnent à l'avance aux compagnies françaises les dates des doublages et tout ça pour les bandes-annonces donc ils font presque au compte-gouttes et donc tout d'un coup s'il y a une bande-annonce qui sort ils doivent se dépêcher pour en sortir une en VF c'est pour ça que vous avez souvent la transition d'abord vous avez la bande-annonce en VO après vous l'avez en VO-ST-FR et vous l'avez après en VF donc bien sûr tout ça ça bouscule un peu le timing des compagnies et donc ils doivent se dépêcher des fois ce n'est pas bien sûr la même chose après pensez bien que quand on a des films qui sortent à plusieurs mois d'intervalle c'est bien pour faire le doublage et je pense que pour la BA c'est la même chose aussi c'est des choses qui sont séparées je dirais la compagnie qui fait la promotion du film n'est pas la même compagnie qui fait le doublage intégral du film donc voilà c'est des paramètres à en prendre en compte mais ce n'est absolument pas une erreur c'est parce que il y a des impératifs et bien sûr le spectateur ne voit pas forcément ça il peut le ressentir parce que c'est pas la même chose mais il ne se doute peut-être pas de toute l'effervescence et de toute l'activité qu'il peut y avoir derrière le doublage d'un film ou d'une bande annonce tu me parles après des jaquettes de DVD et de VHS qui sont le premier contact avec le spectateur tu dis qu'on peut être déçu par certaines jaquettes qui sont clairement des publicités mensongères de même qu'ils les affichent de films et tout ça ben tu sais que c'est un petit peu le but de la publicité c'est de vous vendre un truc et dès que vous l'avez acheté ben après c'est plus leur problème il y a peut-être un service après-vente non mais c'est vrai on a une jaquette qui donne vachement envie ou une affiche de film ça amène les gens à regarder le film c'est le but tu peux pas leur reprocher le but bien sûr que c'est mentionner la publicité c'est mensonger faut pas déconner à part éventuellement les publicités pour la santé ou de sécurité routière des choses comme ça c'est le but de la publicité c'est vous mentir pour que vous achetiez le produit je vois pas le problème quoi ça fait du eye-catching c'est des mecs qui sont vachement doués dans la répartition des informations dans la composition du cadre pour donner une affiche dynamique qui vont après vous amener à voir le film donc c'est tout à fait normal je veux pas aller davantage dans la question c'est très très évident quoi c'est mensonger et je crois que c'est complètement assumé parce que c'est le but tu fais une affiche pour donner envie aux gens d'aller voir le film parce que s'il y a pas d'affiche les gens ils ont juste un titre et ils savent pas ce que c'est non il faut faire venir les gens quoi après il y a une standardisation de certains produits de certaines jaquettes de certaines affiches ça c'est ça c'est normal enfin je veux dire c'est pour montrer aussi que le produit va être standard et qu'il faudra pas s'attendre à des trucs de fou voilà cette troisième partie est terminée alors j'espère que ça vous aura plu là j'ai répondu à pas mal de questions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réponses éventuelles n'oubliez pas que certains commentaires je ne peux pas y répondre parce qu'il y a des options dans YouTube dans les paramètres de YouTube qui n'ont pas été cochées donc n'hésitez pas à aller voir dans vos paramètres si vous aviez bien coché des cases pour répondre à tout le monde ou des choses comme ça vous tapez assez rapidement dans Google des problèmes de commentaires auxquels on ne peut pas répondre parce que moi je voudrais bien vous répondre mais je peux pas parce que j'ai pas accès à des trucs de réponses donc ça vient aussi peut-être de vous regarder dans vos paramètres si vous avez bien tout coché regardez sur YouTube informez-vous un petit peu ce serait un peu con que je ne puisse pas dialoguer avec vous surtout si vous me posez des questions et que vous attendez toujours les réponses donc voilà n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil au niveau des commentaires et quant à moi la prochaine vidéo sera encore une partie d'FAQ je suis plutôt à jour dans le déruchage de toutes ces heures d'enregistrement donc je vais faire deux par deux c'est à dire que après la prochaine partie j'aurai peut-être deux nouvelles critiques je ne sais pas encore et après encore deux autres parties d'FAQ je pense qu'on va faire comme ça ça tiendra un bon petit rythme donc je vous remercie de me suivre je vous remercie de suivre cette FAQ et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie